Musique Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour ! Votre aime serviteur, une fois de plus devant vous, le Dairee, pour vous faire plaisir. Aujourd'hui, je suis reçu par quelqu'un, une très belle jeune dame, qui chante très bien. C'est une star montante, c'est une étoile montante de la musique ivoiraine. Mais elle parle un peu trop ! Donc le Dairee est venu poser les vraies questions. Parce que le talent est là, oui, mais tu me parles un peu trop. Je suis venu poser les questions, parce qu'il faut qu'on sache ce qui se passe. L'émission, on va faire face maintenant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous voyez, on m'a bien reçu, on m'a donné du bon jus d'orange que je suis en train de boire. Tout ça, ce n'est pas que j'attache la tisse ici, hein ! Je suis là pour attacher la tisse, hein ! Salut, Dairee ! Grâce ! C'est comment ? Je vais bien, merci ! C'est joli aussi, hein ! Mesdames et messieurs, je suis reçu par l'artiste Grasti. Voilà, une artiste qui monte très fort, qui monte très très fort, qui a même été nominée au prochain Prémude. Voilà, donc il fallait que je vienne lui poser des questions. Grâce, moi, je n'ai pas commencé l'émission comme ça. Il faut en venir un peu, hein ! Tu as douci un peu ma mère, ça manque un peu, hein ! Tu as envie de m'inspirer, attends, enlever la duette, tu as choisi un peu, hein ! Aïe, notre fils, au goudot ! Aïe, notre fils, au goudot, oué ! Tanti, le gars m'a fait ça, oué ! Tanti, le gars m'a fait ça, oué ! Non, mais elle a une voix magnifique, magnifique ! Alors, mesdames et messieurs, on est avec Grasti. Alors, Grasse, comment ça va ? J'ai bien, merci, ça va. Tenez bon, moi, ça va un peu. Ça va bien, ça va. Moi, ça va aller bon beau, là, hein ! Pas la grâce de Dieu, voilà, ça va. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, Grasse, dis-moi, pour les personnes qui ne te connaissent pas vraiment, est-ce que tu peux te présenter, voilà ? Le gars, c'est vide ou... Non, j'ai pas besoin, c'est moi, je ne sais pas, monsieur le maire ! Tu sais pas, non, à l'état civil, c'est ça, non ! Parle-nous un peu de toi, comment est-ce que tu es arrivé à la musique, et tout ça, machin, quoi, est-ce qu'on veut savoir ? Ben voilà, en fait, je m'appelle Grasti, mon nom d'artiste, en fait, voilà. À l'état civil, c'est Grasse Tapé. D'accord, à Grasse Tapé. Grasse Tapé. Grasse Tapé. Oui, Tapé. Voilà, je suis arrivé dans la musique un peu par hasard, parce qu'en fait, je suis partie une fois à un show, voilà, et j'étais dans le public. Et l'animateur a demandé à ce que quelqu'un vienne faire des... 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 chanter une chanson de... comment il s'appelle ? Baby Philippe. Et puis, mes cousines m'ont dit, même pas, même pas, je suis quelqu'un de très, très réservé, en fait, voilà, j'avais honte, peur et tout. Et bizarrement, je suis partie, et quand j'ai fini de chanter, c'est là que j'ai rencontré mon producteur, mon feature producteur, et qui me produit maintenant. Monsieur Thérèseau. Monsieur Thérèseau, voilà. D'accord. D'accord. Donc, tu es arrivé à la musique, ça fait combien de temps ? Bientôt. Je sais qu'officiellement, on te connaît, ça fait maintenant un an, mais je veux dire, tu as commencé la musique même quand, quand exactement, de façon professionnelle ? Depuis... plus jeune que ça, parce que je... j'étais dans le groupe musical à l'église. D'accord, d'accord. Depuis l'âge de 12 ans, voilà, c'est là que j'ai commencé à m'affirmer, et voilà, jusqu'aujourd'hui, ça continue. D'accord, c'est super, c'est super. Alors, dis-moi, comment est-ce que, comment est-ce que, tu viens de découvrir les showbiz, on dit que les showbiz, c'est un milieu de ricains, tout ça, mais toi, à ton avis, comment est-ce que tu perçois ce milieu-là, maintenant que tu as les pieds à fond là-dedans ? Bon, ils n'ont pas tort, mais après, chaque personne a sa grâce, comme je le dis, voilà. Moi, j'ai eu la grâce, et je continue d'avoir cette grâce-là, d'aller où je veux aller, sans que des requins viennent me manger, voilà, parce que c'est vrai que, peut-être qu'il y a des gens qui ont des idées, mais c'est pas en commenter jusqu'à moi, voilà. Donc, j'appelle ça une grâce de un an de carrière, déjà, c'est déjà beaucoup pour ne pas avoir des propositions. Ah, c'est vrai, parce que souvent, dès ce moment, on veut te traquer des... Tu vois un peu... Ah, ces gens sont pas sérieux, c'est-à-dire que, quand ils voient une jolie pas mollée, écoutez la voix, ils veulent... C'est ça, arrêtez ça, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Alors, il y a un nouveau clip, voilà, qu'on va voir tout à l'heure et tout ça, machin. Mais moi, j'ai appris que tu es... Les gens t'aiment beaucoup à l'extérieur du pays. Est-ce que tu envisages une petite tournée dans la sous-région? Oui, bien sûr. Je prévois ça dans pas longtemps même, parce que j'ai des fans là-bas, dans quelques pays africains, et ça me fait vraiment plaisir. C'est pas pour longtemps. Donc, tu veux... Tu veux aller tuer la main un peu aussi, hein? Tu es là-bas. D'accord, super, super. alors dis moi dans ce cas si on a pris que tu commences à cette jeune fille là pas les doc j'ai eu quelques doc j'ai eu quelques doc quels sont tes rapports avec eux qu'ils sont tes rapports avec les chanteuses que tu as trouvé là sur l'échiquier musical bon cette piste au calme j'ai eu l'honneur de rencontrer josé voilà ça ça passe normalement savoir puisque j'ai participé en joueur au cover elle était la marraine du coup j'ai remporté la finale donc je lui fais un gros big up d'abord c'est piste tranquille les autres on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer mais après moi j'ai pas de soucis donc je considère que tout va bien moi ça m'étonne un peu que tu me dises que c'est piste parce que c'est parce que nous on apprend dans les coulisses alors on apprend que moi j'ai appris que grâce tu dis que elle chante mieux que josé elle chante mieux que toutes ces chanteuses qui sont là qu'ils voient là tu t'as dit que tu as dit c'est faux bah non mais c'est pas possible grâce il n'a jamais dit ça voilà moi je n'ai jamais dit ça je vous voyais en fait moi je suis arrivée dans la musique a pas très longtemps alors je peux pas rentrer dans ce genre de conflit là voilà ce sont mes dévenciers j'ai beaucoup de respect mais j'ai confiance en mon talent voilà les confiance en ce que je fais ça veut dire ça veut dire moi j'ai confiance mais j'ai jamais prononcé ce genre de parole voilà peut-être que ce sont mes fans des personnes qui m'aiment qui ont eu l'occasion de connaître ma musique qui me disent d'accord ça c'est les avis personnels mais moi personnellement j'ai pas dit ça mais faut savoir que grâce tu es dans la place et elle a confiance en ce qui est fait ça c'est pas possible c'est peut-être que c'est peut-être des gens qui racontent ça c'est moi j'ai jamais dit ça j'avais d'accord d'accord je suis moi en tout cas ton talent personnellement je reconnais ton talent et en plus je suis là pour apprendre encore d'accord apprendre à prendre on finit jamais d'apprendre moi je bossais je vois la main dans le respect voilà tu disais que tu as tu as fait à faire tu as chanté sur un son des bébés philippe à un festival ce qui a fait que ton politique tu as découvert et tout ça à chaque fois ça dit qu'on comprend pas bon en fait débit philippe c'est quelqu'un c'est un artiste que je respecte beaucoup voilà il a beaucoup de talent je l'ai toujours aimé depuis très très jeune et il n'y a rien il n'y a rien que c'est pas facile ma femme il fait la musique même plus dans celle du imagine un peu plus les femmes donc le truc que moi je voulais savoir c'est quoi c'est que avec les artistes ils voient rien les garçons les hommes et tout qu'est ce qu'elles ont du rapport à ce que tu as été bien accueilli par ces personnes mais que tu es là il n'y a pas si longtemps bon d'abord j'aimerais remercier la plupart des artistes que j'ai rencontré par exemple révolution et plein de comédiens aussi comme en cas de cas ramatoulaye bon ils sont beaucoup voilà j'ai été très bien accueilli par des personnes que j'ai côtoyé donc je suis je ne veux que me réjouir là il est très sympa mais tu les remercie comment ils ont fait ils ont ils ont tout de suite adopté mon single et le premier est aussi le deuxième voilà ils ont même fait des teasers pour moi des vidéos donc ça m'a vraiment fait plaisir d'accord super 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 alors j'ai une autre question pour toi merci j'ai remarqué que dans tes chansons tu abonne beaucoup les chagrins d'amour qu'est-ce que c'est une expérience personnelle ou quoi bon en fait on a on a on a un peu on a un peu tous et toutes vécu ça en tant qu'être humain le goût main tout le monde passe pas là voilà donc on peut dire que je suis la preuve du goût main mais ah oui c'est tellement dommage et aussi mes proches mes copines je je m'inspire un peu du quotidien des personnes ce que je vois et je mets en chanson d'accord moi je pensais que c'est pas ce temps même tu as fini par les boumets j'en ai pris mais là j'ai je suis tombé sur une bonne personne maintenant donc ça 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 va donc lui tu j'ai bien tous très bien mais est ce qu'il s'est plein par une façon tu as quand tu sors tu vas chanter tout ça sinon est ce qu'il a laissé d'abord fait la est ce qu'il a laissé de son plein gré faire la musique c'est tellement compliqué non il n'a pas accepté au début c'était tellement difficile ça agissait même sur mon mental je n'arrivais plus à travailler parce que c'était c'était des choses qui pésèrent sur moi et après il m'a fait confiance et il m'a donné ma chance d'accord il n'y a pas de souci parce que c'est dans ça aurait été d'autres d'autres hommes le mec m'a dit mais ton producteur la nuit ça il a vu quoi si toi et pub et des produits c'est pour aller te chercher après tout ça machin à propos des producteurs qu'est ce que c'est moi qu'on a utilisé d'agérant produit artiste coupurien comme ça il arrive sur toi c'est toi il veut produire non mais après j'étais dit dans les débuts chaque à sa chance tu vois il ya des choses qui arrivent comme ça on demande même pas et puis ça vient tu vois donc moi je m'appelle ma grâce pour rien j'ai la grâce de dieu quand j'aborde un truc net c'est ça prend pas ces eaux donc voilà et puis après aussi il ya le fait que je je veux je suis en fait je comment dire je veux vraiment faire ce que j'aime voilà et l'amour que j'ai donné et là on dit en fait bon l'amour que j'ai donné à cette musique ça fait en sorte que il a été conquis directement parce que je les ai dit voilà est ce qu'il a vu musicalement elle a été conquis conquis n'était conquis par ma musique c'est comme ça mesdames et messieurs n'est toujours avec grassy mesdames et messieurs nous sommes de retour on est toujours avec l'artiste grâce dit grâce tigas tapé grâce dit moi pour quelqu'un qui vient de commencer dans la musique moi j'ai déjà vu certaines des publications j'ai vu de commenter un peu désobligeant et tout ça le commentaire qui met un peu mal à l'aise toi à ton avis quand tu vois les sujets de commentaire quelle est la vie que tu te fais quel genre de commentaire déjà tu as lu non j'ai dit c'est là c'est qui encore parce qu'il y avait une photo tu t'es un sexy comme ça en noir mais c'est là mais c'est qui ça c'est qu'elle m'a l'est de ça bien sans confondre que tu viens chez garçon on t'attaque sur les réseaux sociaux qu'est-ce que tu dis de ça est-ce que ça te touche mais bon en fait je suis pas du genre à lire les commentaires d'ailleurs peut-être sur ma page un peu mais déjà il faut il faut il faut s'attendre à ça il ya toujours ce genre de personnes qui salissent en images sont même te connaître voilà donc moi je m'attends pas sur ce genre de commentaire franchement je lis que des bons commentaires et je prends ça après les mauvais commentaires on peut aussi prendre pour se forger et c'est mieux mais je je traîne pas trop sur les mauvais commentaires d'accord mais dis moi dis moi j'ai remarqué que tu chocs le goût mais tu pas le mal des hommes mais c'est les hommes qui sont collés des retos c'est vrai que toutes les femmes c'est les hommes c'est qu'à tous les 15% de 18% des femmes c'est les hommes les hommes sont masos les hommes sont trop masos les hommes ils aiment ça en fait et moi je suis fier même d'avoir des fans comme des femmes garçons parce que les garçons ils sont sincères même si après ils ont des idées derrière la tête mais on a mais après ils ils pensent et qu'ils disent vraiment voilà donc je suis très contente les filles aussi on a qui même celle qui m'aiment pas bas on n'oblige personne je comprends pas cette histoire c'était un sud les garçons les garçons t'aiment bon moi je comprends pas et puis 20 ans fait même qui a commencé la musique ya pas longtemps tu as déjà nominé à des savoir tu passes les grands chaînes de télé pour moi c'est pas chacun c'est quoi ton réseau bon je te dis c'est la grâce de dieu parce que vous voyez on va quand déjà tu as un bon manager et un bon producteur et que on touche un peu à tout comme tout le monde état en plus la grâce de dieu ça ne peut qu'avancer il ya déjà un qui peut-être ont dit non et d'autres avec qui ont dit oui tu vois donc moi je me mets dans cette optique là parce que je suis beaucoup chrétienne voilà je prie beaucoup je demande quand je demande un truc à dieu ça se fait voilà donc j'ai trop confiance en ça c'est que ce passé que c'est que les chrétiens c'est pas comme tu as tout à l'heure non c'est ce qui est dans le coeur tu vois quelqu'un en boubou tout à l'heure il peut même faire des bêtises par rapport à celle qui est un peu dénudé donc c'est sérieux en fait c'est rien du regard pas ça t'inquiète d'accord d'accord mais qu'est-ce que tu dis des gens qui disent que les femmes artistes là c'est pas le talent qui les fait mousser mais c'est la personne d'a dit que c'est garçon dans le milieu qu'est-ce que tu as dit c'est pas quand tu as arrivé à l'air par des gaz la mode c'est qu'elle est et les babachiens même qui veulent merci d'abord pour le mot jazz j'ai aimé oui non tu es jazz tu es jazz moi même ton gars mais c'est pareil il n'a pas encore croisé sinon il va plein il m'énerve il a une jolie femme comme ça il m'énerve il m'énerve il faut répondre grâce on dit que vous les femmes là quand vous venez dans la musique c'est un garçon qui vous intéresse tu dis quoi de ça vous les femmes bon c'est pas une généralité ou bien bon moi je me reconnais pas dedans pour le moment tout cas parce que je suis non non et j'espère même pas me reconnaître dedans parce que j'ai il ya personne qui m'a qui m'a dragué moi je m'occupe de ma car qui est pas trop facile on a vu une ici qui était son gars bien chic chic à la concernant mousser à jeter le gars qu'il faut dis son nom non pardon elle vient faire le fafa puis il a lui demander pourquoi la laisser le gars tu dis que tu rencontres quelqu'un aujourd'hui qui prend bien soin de toi que tu es ce que bien de toi est ce que tu vas pas le laisser quand tu vas commencer à mousser c'est ça en fait que le truc c'est quoi pourquoi vous pensez que c'est quand nous forcément qu'on doit laisser quelqu'un alors sinon moi je n'ai jamais vu le gars des galets de telle fameuse je vois la bonne galets d'un monsieur mais jamais vu le gars des galets le truc c'est quoi en fait ce que les gens ne comprennent pas c'est que dans la vie tout le monde a son caractère tout le monde a ses principes et tout le monde marche en fonction de ce qu'il a en fait de la base voilà moi je suis quelqu'un de de beaucoup 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 respectueuse déjà je suis aussi en même temps doua mais voilà j'ai des principes et j'ai des bases dont dans ma relation et le comportement que tu adoptes aujourd'hui dans la relation quand c'est mort quand c'est bien jean je suis paris quelque part pourquoi tu le termines pas tu peux pas après changer le comportement par le moment je suis en tournée de semaine et tu fais la belle ville dans la maison ou ailleurs et après moi j'apprends ça mais avant même d'être style le comportement qui allait adopter de te de te faire des trucs c'est à dire peut-être même te laisser ou bien avoir une grande dispute c'est ce qui va se faire voilà donc c'est mon même comportement là que je vais montrer après les gens diront que c'est parce qu'elle est devenu comme ça c'est parce qu'elle est de l'instar c'est parce que etc tu vois donc ne confondez pas les trucs une fois que tu deviens quelqu'un de populaire directement on se dit que c'est parce que tu as de la côte c'est parce que tu as l'agent tu tournes tu arrives à aujourd'hui que tu laisses ton gars mais c'est méchant c'est très méchant parce que un artiste n'a pas de coeur un artiste n'a pas de sentiments je suis désolé un artiste la régulation il a ses sentiments après je suis d'accord donc tu peux pas me faire tu sais que ton tu connais ton chéri tu connais sa gamme comme on dit encore du vol à son état d'esprit tu sais comment il fonctionne tu as c'est peut-être ça quand tu n'étais pas star maintenant que tu es star tu te plaît qu'il fait jalousie il babade il t'appelle trop c'est ça votre affaire la bébé qu'est-ce il doit les gens là tu m'appelles trop mais je suis pas ce genre de fils là j'ai toujours dit en fait moi déjà mon copain il sait que quand je suis entre travailler je suis entre travailler voilà il sait qu'on a un il sait quand je travaille et quand je travaille pas donc il sait ou qu'on m'appeler ou pas tu vois déjà et je vais pas me plaindre après des choses que dont je me plaignais pas avant maintenant je suis désolé je suis pas comme ça tu vois après si ça change aussi c'est que je mets la zaï quelque pas aussi sinon je suis pas comme ça voilà je sais pas moi la commande de rendez-vous dans deux ans tu dois rester avec lui juste tu vas vieillir si tu l'as laissé on garde ton nom en même temps voilà mesdames et messieurs la palais tout le monde est témoigné je suis très consciente je dis je fais ce que je quand je veux quand je dis un truc c'est parce que c'est vrai voilà je dis que je m'inspire de 2,2 des gens de délire du quotidien du côté tracé à ce moment là je me suis inspiré de mon nom avant oui c'est une partie de tracé comme je sais pas que les hommes si tu veux faire c'est rétracé depuis un cas tu veux partir partir je vois après pas que le traçage il ya aussi la manière d'entretenir la relation et tout il ya plein de choses dans la cuisine voilà donc c'est donc tu sais faire la cuisine j'ai une compétition de la cuisine mais normalement c'est pas fait la cuisine c'est pas une compétition franchement c'est bon avec mon équipe demain on viendra il n'y a même pas la sauce graine mais oh la la taille tout ça de graines c'est ça même je te reçois donc si on pas bien il s'est tracé par établi dans la chanson qui s'est tracé à j'ai tracé donc donc d'autérise au ceg et qui tracent oui c'est pas non je demande mais le monsieur n'a jamais produit quelqu'un dans ce pays c'est toi il a vu et puis moi même les chambres à ma produit et puis c'est toi puisqu'il ne peut pas savoir qu'on va savoir deux mois c'est une question posée parce qu'on a entendu que tu es rizzo bon vous a vu un peu dans la position un peu d'une manière que tu en potes est un trop salut non mais c'est mon papa il m'a appelé pour faire ton palais tout ça et moi il n'y a rien compris pas il m'entend pas moi moi si je l'aime c'est mon père s'arrête là il n'y a rien de plus arrêtez un peu de dramatiser tout en vous là on apprend tout c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça d'accord d'accord quand on tient pas là on a compris maintenant je pose l'étape mais la question elle est trop forte qu'elle est trop forte grâce des dix mois aujourd'hui comment est-ce que tu définis ta carrière actuellement pour l'instant est défini comment bon comment est-ce que tu défini ta carrière aujourd'hui en un mot je suis sur une très bonne voie voilà parce que j'ai une grosse fan base donc je pense que je je suis à la de sa boue voilà moi je pense que en tout cas je suis la bonne voie et moi je tiens mais tu as tout mais tu as tous mes encouragements tu as tous mes encouragements et puis bon j'espère que tout le monde va faire un petit fit dans son passé voilà il s'en fait zuc à zuc à l'aider le zuc sera trop mielleux un calme à zuc mielleux un mielleux beaucoup de jaloux dans ce pays beaucoup de jaloux alors dis moi comment est ce que tu te vois comment est ce que tu te vois quand tu tiens coucher chez toi tu réfléchis à ta carrière d'ici dix ans tu te vois comment avec beaucoup de travail déjà je me vois dans ma grosse maison avec une très bien sûr à la suite c'est pour ça que j'ai dit que je dois beaucoup travailler voilà parce que il suffit pas de s'asseoir il faut se perfectionner voilà pour arriver à un certain niveau donc de ma grosse maison avec mes voitures dans mon garage mes enfants une de lui quoi voilà ton mari aussi mon mari bien sûr les enfants bon après les enfants les faits c'est compliqué c'est compliqué non d'ici que les enfants c'est qu'ils vont travailler maintenant je me suis on était avec grassy grâce il a reçu une émission franchement j'ai passé un très bon moment voilà c'est que mes yeux ont vu une belle créature mais j'aurais entendu une belle voix je suis bien je suis bien tout ça machin donc on a fini l'émission grassy est ce que tu peux ferait donner la capella de ta nouvelle chanson pour ceux qui pour ceux qui ne la connaissent pas non fait d'abord la capella de la partie du juge tu traces ça il va entendre après tu fais la capella de la nouvelle chanson et on va boucler ok mon balcon et zo j'ai les bocchers silhouette là est méchant mon déion chez moi et tranchant tu dis que je suis ton genre si c'est le style je frappe la cuisine on n'en parle pas toute la nuit je trace tu connais le bas là tu me dis que je suis ton idéal celle que tu rêvais d'avoir mais qu'est ce que tu fous derrière les petites encore non faut pas me faner faut pas me fatiguer hé bébé moi je veux me caser si tu veux pas vous me laisser mon ami si tu veux pas vous me laisser si tu veux pas laisser alors grâce une émission on tire à sa fin je te laisse dire ton dernier mot le mot de fin pour les personnes qui te réglent ok j'aimerais dire merci à l'émission fafa à tout mon staff tous mes fans voilà tous ceux qui me suivent de près de loin j'aimerais vraiment vous dire merci et de ne pas laisser continuez à me suivre et sachez qu'il ya une artiste ivoirienne désormais qui s'appelle gratis une étoile montante ça fera boum ne vous inquiétez pas il n'y a pas de parole il m'a vu la nuit pression sur lui pas pu se retenir son coeur je les prix toutes ces années ont passé on s'est aimé mais qu'est-ce qu'il a pris tant il le gars m'a fait ça oh hey tant il le gars m'a fait ça oh hey tant il le gars m'a fait ça oh hey tant il le gars m'a fait ça oh hey merci de nous avoir suivi c'était l'émission fafa voilà je profite pour faire un big up à mon frère manager de gastique on a peut-être qu'il n'a pas laissé domine le monsieur m'a fatigué mais je suis venu et puis bon c'est la famille un coup que je salue au passage un type à un qui en a fait les 400 coups dans ce pays vraiment très chose merci de nous suivre vous pouvez aller sur ma page facebook ramzi ou erasson pour donner vos suggestions vous pouvez aller sur mon compte instagram abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous c'est une dernière official vous aviez sauf que ce quoi la supervision vous avez concadré monsieur william santiago prenant le bégui salarialisation post-production celui qu'on appelle déni et niquez on est ensemble c'est la famille c'était l'émission fafra c'était les derniers et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501